Direction la table en braille à la Cité Internationale de Lyon, dans le 6ème arrondissement, pour une soirée pas comme les autres. On a testé un dîner dans le noir. Ah c'était délicieux ! Ça a fourni dans la bouche ! On les a mangés à la main, je vous avoue. En fait, vous avez mangé des meilleurs de poids. Ah ouais ! On avait trouvé en fait sympa de ressentir d'autres sensations, notamment ne pas savoir ce qu'on mange, ne pas savoir ce qu'on voit. La perception est complètement différente. Et puis également, le côté de pouvoir faire travailler aussi une personne non-voyante. Le public, ce sont des gens qui, de par leur handicap naturel, n'ont pas accès à tout ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donner l'opportunité à une personne non-voyante d'avoir un job dans leur restauration, peut-être dans leur élément, et puis aussi de partager un moment avec les clients qui pour le coup se mettent pendant une heure et demie ou deux dans leur élément. Après 1h45 dans le noir total, on vous livre nos premières impressions. Entre ce que je me suis imaginée et ce que j'ai vu, il y a un fossé. Je ne pensais pas que c'était aussi raffiné, aussi soigné dans la présentation. Il y a des bons produits, il y a une recherche sur les saveurs. Et du coup, ça en fait un vrai restaurant finalement. Aussi, ça rend les choses plus humaines, c'est important. Et on était hyper à l'écoute de ce qu'on se disait aussi. Ça fait plaisir de faire, de partager cette expérience pour que puissiez la découvrir. On se dit, en fait, sans elle, on ne pourrait peut-être pas réussir à faire ça. Je reviendrai volontiers, parce que j'ai bien aimé le côté découverte, essayer de deviner ce qu'on a. Pour la bonne restauration, pour le service, pour plein de choses aussi qui font partie d'un restaurant. Et puis pour l'expérience, parce que c'est quelque chose à dire. Alors, curieux de vivre cette expérience ?